Musique Bienvenue sur votre chaîne préférée, Petite Côtourisme, avec comme émission, Terrain de Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Keparanga, avec comme invité son directeur, monsieur Olivier Moran. Bonjour monsieur Olivier. Bonjour monsieur. Nous allons parler de tourisme. Aujourd'hui, il faut commencer par la promotion de la destination. La promotion de la destination, le nœud de la guerre. Qu'est-ce que vous dites sur la promotion de la destination ? Beaucoup de choses à dire sur la promotion. Ça fait plusieurs années que je suis au Sénégal. On a une promotion qui est en état de veille depuis des années. Malheureusement, il y a eu une présence du Sénégal sur beaucoup de salons touristiques à l'étranger. Mais pas forcément organisé de la meilleure des manières. Du moins, peut-être pas avec les acteurs du tourisme qui auraient peut-être souhaité galer. Mais encore, aurait-il fallu qu'ils soient informés de ces salons. Bien souvent, on retrouve sur ces salons un certain nombre d'agences étatiques, voire d'organismes ministériels. Mais malheureusement, on y voit sur ce stand du Sénégal très peu d'acteurs touristiques, très peu d'hôteliers. Aujourd'hui, comme vous le disiez à l'instant, l'affaire du tourisme, c'est l'affaire de tout le monde. Ce ne sont pas seulement les grands hôtels, mais c'est aussi tous les acteurs du tourisme qui devraient être représentés sur ce genre de salon pour faire la promotion du tourisme de manière plus large. De manière plus large. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas préférable de choisir d'autres marchés émetteurs, de ne pas se tenter uniquement sur la France ? Il y a les pays scandinaves, il y a l'Afrique, il y a même le tourisme intérieur. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que le tourisme est plus axé sur la France, parce qu'historiquement, la France, il y a un lien très affectif avec la France. Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on a... Vous parliez de pays émetteurs, aujourd'hui, on n'a pas de rotation aérienne avec ces pays-là. Il faudrait d'ores et déjà travailler sur des actions avec un certain nombre de compagnies, et puis aussi baisser les taxes d'aéroport, de manière à ce que certaines compagnies puissent s'implanter de manière plus régulière. Et puis, effectivement, peut-être que certains pays seraient intéressants pour le Sénégal. Encore faut-il avoir des rotations aériennes qui ne soient pas très coûteuses et qui soient régulières. Vous n'avez pas fait ma raison, il faut une compagnie aérienne compétitive. Que le monsieur qui veut venir au Sénégal, il vient à l'heure, il repart à l'heure. Aujourd'hui, on parle de la chérité de la destination par rapport à d'autres pays. Et comment vous voyez cela ? Moi, à l'époque, j'ai beaucoup travaillé avec le ministère du Tourisme. On a travaillé sur la mise en place d'un certain nombre de salons. On a essayé de faire rencontrer les directeurs et présidents directeurs généraux de compagnies aériennes au niveau des instances officielles. On n'a jamais eu de suivi réel, malheureusement. On a un certain nombre, encore une fois, d'acteurs aériens qui souhaiteraient, je pense, s'installer au Sénégal et mettre en place des rotations. Il faudrait aussi réfléchir peut-être à des compagnies low cost sur la sous-région. Et plus largement, on voit ce qui se passe un peu en Europe au niveau des coûts aériens. On arrive à se déplacer maintenant en Europe à des prix très très abordables. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour venir au Sénégal. Le Sénégal est une destination qui est chère. Nous, on est hôteliers et nos collègues hôteliers, on souffre du même mot, des mêmes mots. La cherté des vols, aujourd'hui, pour une famille de 3 ou 4 personnes, le Sénégal est une destination qui est inabordable. On ne parle que de l'aérien. Après, il faut rajouter les à-côtés, l'hôtellerie, la restauration, les visites. Ce qui fait de cette destination une destination qui est très chère. Ce qui engendrait la chute du tourisme, parce que pratiquement, voilà, disons que les hôteliers tournent les pousses, il y a une baisse énorme. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ce qu'il faudrait, c'est baisser les taxes. Ce qu'il faudrait, c'est développer des rotations, comme je le disais. Ce qu'il faudrait, c'est revoir aussi au niveau de... On peut en parler après, au niveau des infrastructures hôtelières qui sont vieillissantes. Il suffit de regarder sur la station de Sali. On a un certain nombre d'hôtels qui, aujourd'hui, sont de vieux hôtels. On a un problème récurrent aussi sur ces stations balnéaires d'insécurité, de plus en plus, malheureusement, importantes. Ce qui fait que tout ça ne contribue pas à la qualité de l'accueil et à la fidélisation des clients. C'est ça, la fidélisation de la clientèle. Aujourd'hui, l'État est conscient que le tourisme est devenu une industrie. C'est 450 milliards par an dans les caisses de l'État. Moi, je ne vois pas une industrie plus large que le tourisme. Mais maintenant, l'État parle de relance touristique. La relance touristique, comment vous la voyez ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut relancer le tourisme sans l'aval des populations ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut relancer le tourisme sans une communication, sans une information sur l'impact du tourisme réellement ? La relance du tourisme, moi, ça fait 15 ans que je suis au Sénégal, ça fait 15 ans que j'en entends parler. Ça fait 15 ans que les présidents qui se succèdent lors des grands meetings politiques parlent de la relance du tourisme et mettent l'accent là-dessus. Et malheureusement, on ne voit pas de vraie volonté après coup. Aujourd'hui, il faut tout reprendre à zéro. On a un pays qui est calme, le Sénégal. C'est un beau pays, politiquement calme. Pas de soucis majeurs. Et on espère que ça va perdurer. Mais la relance du tourisme, aujourd'hui, il faut que tous les acteurs au plus haut niveau de l'État, que les instances officielles, que les agences qui sont spécialisées sur ces domaines-là puissent rencontrer les acteurs et fassent un état des lieux aussi. Et écoute les acteurs que nous sommes, puisque nous sommes, nous, comme vous le disiez, le tourisme est une manne importante. Et tout le monde est impacté. Nous, hôteliers, restaurateurs, taxis-mans, artisans, boulangers, pâtissiers, bouchers, tout le monde. C'est un secteur transversal ? Oui, tous les acteurs du tourisme, sur une station comme la nôtre, nous faisons vivre beaucoup de gens. Et ça, ça devrait être pris en compte par les instances et par les officiels et qui se rendent compte que le tourisme, c'est une manne importante. On voit ce qui se passe dans des pays comme le Maroc à côté, où les instances et le roi lui-même a mis l'accent sur le tourisme et a développé, a mis les choses en place et a mis les moyens pour y arriver. C'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas cette sensation-là et on n'a pas ce sentiment-là sur le Sénégal. C'est ça. Le président de la République a parlé, nécessairement, du tourisme, qu'il voudrait que le tourisme soit une deuxième mamelle du Sénégal. Aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'il y a une politique touristique adéquate que le gouvernement a mis en place ? Encore une fois, on voit beaucoup de ministres se succéder. On connaît les mots, on connaît les problèmes. Et on ne voit que très rarement les choses changer. Que le président souhaite relancer le tourisme, c'est une très bonne chose. Qu'il le mette en place réellement avec les bonnes personnes, au bon endroit. Qu'on ait des gens qui soient effectivement du métier. Que l'on fasse confiance à des jeunes acteurs du tourisme. Qu'on les écoute. Qu'on fasse un état des lieux, encore une fois, de ce qui se passe. Et qu'on écoute les acteurs. Qu'on ne fasse pas semblant de les écouter. Qu'on ne fasse pas des pseudo-réunions et des monologues. Et qu'on écoute tout le monde. Que ce soit tous ces acteurs du tourisme qui aujourd'hui contribuent à la qualité de l'accueil, à la qualité du service. Mais ces gens-là souffrent aussi d'une non-écoute des instances officielles. Non-écoute des instances officielles. C'est vrai que c'est l'affaire de tous. Mais aujourd'hui, quand on revient un peu en arrière, il y a 15 ans de cela, on avait une station balnéaire extraordinaire. D'où la demande était supérieure à l'offre. Tout le monde était là. On travaillait bien sûr sur une saisonnalité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette station balnéaire ? Au sein de cette station balnéaire, on met du mercurochrome sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'on colmate des brèches. On essaye tant bien que mal de changer les choses. Mais les choses ont changé sur Sali. Il ne faut pas non plus jeter la pierre systématiquement. Il y a eu des bonnes choses de faites. On voit que les voies de communication ont amélioré beaucoup de choses. L'arrivée de l'aéroport a contribué beaucoup à l'avancement et à l'image aussi de Sali. L'arrivée de l'autoroute nous a fait beaucoup de bien. Au détriment de certains acteurs du tourisme et hôteliers de Dakar qui souffrent un peu maintenant de ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de Sali, on a, nous, une manne de clients qui nous arrive de Dakar plus facilement. J'ai souvenir de voyages à Dakar. On peut dire de voyages puisqu'on mettait 4h, 4h30 de route, quelquefois par UFIS pour passer, pour les plus anciens qui connaissent. Maintenant, en 1h, 1h15, 1h30, on est en centre-ville de Dakar. Et on peut venir ici aussi dans l'autre sens de manière beaucoup plus aisée. Donc les voies de communication sont améliorées. L'aéroport est un très bel aéroport. Maintenant, il faut que Sali se redonne une autre image. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le rappel de ceux qui nous écoutent et qui nous voient, nous sommes invités par M. Olivier Morana. Nous sommes autour de la piscine, M. Morana. On revient un peu sur votre structure. Que paranga ? Pourquoi ? Que paranga ? Comment est-ce qu'elle est née ? Pourquoi au niveau du Sénégal ? Moi, je suis le directeur de l'hôtel, mais le propriétaire de l'hôtel a décidé en 2013 de créer cet hôtel. Il a pris le contre-pied de beaucoup ici et de se mettre pas en bord de mer. C'est un pari. C'est un pari gagné parce que c'est un hôtel qui est un écrin de verdure dans un jardin tropical à maintenant quelques minutes, à 5 minutes du centre de Sali. Ce qui fait que c'est un établissement aujourd'hui qui a le vent en poupe pour plusieurs raisons. J'expliquais les voies de communication qui se sont beaucoup améliorées sur Sali, ce qui contribue à ce que les clients puissent venir plus facilement dans l'hôtel. Nous avons, nous, ici, une clientèle de Dakarois à 80%. C'est important de le dire. Et puis, on a une clientèle locale aussi qui vient le soir profiter du restaurant. Donc, on est en train de travailler beaucoup sur la communication, beaucoup sur l'aspect marketing aussi, pour développer l'image de cet hôtel. Et depuis 2013, on a connu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, les choses vont beaucoup mieux. La clientèle revient. On a une clientèle de nouveaux arrivants et de résidents qui apprécient venir ici. On a une bonne table. On n'est pas du 5 étoiles en termes de restauration, mais on peut considérer qu'on est une très bonne brasserie. Et on a un hôtel de petite capacité, de 16 chambres, avec une volonté l'année prochaine, en 2020, d'agrandir. Et de travailler aussi sur un axe qui est très important ici, c'est tout l'aspect séminaire. On a une grosse demande sur des séminaires. Ici, dans cet hôtel, on a tout pour bien faire. On a une unité de lieu, on a une piscine qui est magnifique, on a un hébergement qui est de très bonne qualité. Et on envisage, dès l'année prochaine, d'agrandir et d'augmenter la capacité. C'est ça. Donc, nous continuons sur la lancée. On a remarqué que la valse des ministres continue, des ministres du tourisme. Si vous aviez la chance de le rencontrer, qu'est-ce que vous allez vous recommander de faire, en premier lieu, le ministre du tourisme ? Déjà, le rencontrer, ce serait déjà un honneur. J'ai eu la chance de rencontrer quelques ministres du tourisme, certains avec lesquels j'ai pu collaborer, travailler à l'époque, au niveau du ministère, sur tout l'aspect, justement, promotion. Je ne connais pas ce ministre. J'ai entendu du bien. J'espère qu'on lui donnera les moyens de travailler sereinement et qu'il puisse avoir, comme je le disais, des coups des franches pour travailler et mettre en place une vraie politique touristique. On a connu beaucoup de ministres qui se sont succédés, effectivement. Mais je déplore à chaque fois que ce soit des gens qui ne soient pas forcément issus du tourisme, qui ne connaissent pas les acteurs du tourisme, qui n'aient pas forcément la connaissance de nos instances, de nos établissements. J'ai eu des bons retours, effectivement, du nouveau ministre. On m'a dit que c'était quelqu'un qui était à l'écoute, quelqu'un qui prenait des mesures, quelqu'un qui prenait des décisions. J'espère que ça sera favorable pour tous et qu'enfin on ait quelqu'un qui puisse mettre en place des choses et développer de manière durable et pérenne le tourisme au Sénégal, avec des vrais moyens. Au profit des populations sénégalaises, aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas préférable de penser à la diversification du produit, ne pas se penser uniquement sur le balnéaire ? Il y a un tourisme intérieur, il y a un tourisme culturel, il y a un tourisme religieux. Pensez que dans chaque région, il y a une option touristique. Comment vous analysez cela ? On avait, il y a quelques années en arrière, travaillé à l'époque avec l'ANPT sur des projets, justement, de nouveaux axes. On avait parlé, justement, du tourisme religieux. On avait parlé aussi du tourisme qui tourne autour de l'artisanat. On avait travaillé aussi sur tout ce qui est ornithologie. Ici, on a des variétés d'oiseaux exceptionnels. Il y a une nature magnifique. Il suffit d'aller en Casamance, il suffit d'aller dans le Saloum pour se rendre compte qu'il y a un vrai potentiel. Aujourd'hui, ce potentiel-là, il faut le référencer, il faut le lister, et puis il faut qu'il y ait des acteurs qui soient spécialisés dans ces domaines-là et qui le développent. On ne parle que du tourisme balnéaire, c'est un fait, mais le tourisme au Sénégal, c'est beaucoup d'autres choses. À la rencontre des populations, il y a énormément de choses à dire et à faire ici. Encore faut-il centrer, récupérer les informations, avoir les bons interlocuteurs, les bons acteurs qui vont être capables d'organiser et de mettre en place les choses. Depuis 70 à nos jours, on ne parle que de saisonnalité. La haute saison commence à partir du mois d'octobre jusqu'en fin mai. À partir du fin mai, il commence à faire beau en France et les Français préfèrent rester chez eux. Je pense que 110% de la clientèle sénégalais, c'est des Français. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas préférable de penser à un tourisme intérieur qui serait réservé aux nationaux, aux cadres nationaux ? De leur faire comprendre que visitez votre pays pour comprendre le pays, pour arrêter un peu la basse saison. Mon avis, c'est qu'on a mis en place une saisonnalité qui a été dictée par effectivement le climat en Europe qui change. Les touristes européens et français, c'est comme les oiseaux migrateurs. Ils reviennent quand il fait beau en France. Et tout ça, c'est vrai que c'est un frein et c'est un problème. Il y avait l'ancien ministre du Tourisme, Youssou Ndour, qui avait commencé à travailler sur le tourisme pour les Sénégalais. Le premier touriste de nos établissements, les premiers touristes du Sénégal, ça devrait être les Sénégalais. Beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas leur pays, comme beaucoup de Français ou beaucoup de Belges ne connaissent pas forcément le leur. Mais c'est vrai qu'il faudrait favoriser ces taxes-là. Nous, on le voit dans notre hôtel. 81-82% de notre clientèle vient de Dakar. Ce sont beaucoup de Sénégalais. Ce sont des gens qui viennent en famille, qui découvrent. Et ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat aussi, qui sont intéressés pour être dans des établissements comme le nôtre et découvrir un peu leur pays aussi. Revenons un peu sur la promotion. Nous nous intéresse beaucoup la promotion de la destination. On ne peut pas parler de promotion et exclure un fonds de promotion. Tous les pays qui ont émergé dans le tourisme, ils ont mis beaucoup d'argent pour la promotion. Ils ont eu le courage d'aller chercher d'autres marchés émetteurs. C'est le contraire au Sénégal. Que pensez-vous du fonds de promotion ? Il y a un fonds de promotion qui exige, je ne savais pas. Il y a effectivement un besoin dans ce domaine-là. Je ne connais pas, je ne suis pas dans les petits papiers du ministère, je ne connais pas les budgets qui sont alloués au tourisme, malheureusement. De toute manière, ce que je vois depuis une quinzaine d'années, on est très loin du compte. Vous le disiez très justement, un certain nombre de pays mettent l'accent là-dessus et mettent les moyens. Je pense que le Sénégal ne met pas les moyens. Au-delà des moyens, il faut avoir la volonté, l'envie aussi. Le Sénégal participe à beaucoup de salons du tourisme. Mais pour avoir participé moi-même à beaucoup de salons du tourisme, les moyens sont mis exclusivement sur les stands, mais très peu sur la communication. On voit très peu de communication en France, par exemple, si je prends le marché émetteur, comme la France. On ne voit pas de campagne dans le métro, on ne voit pas de campagne comme certains pays le font, de campagne publicitaire, de panneau 4x3, de communication tous azimuts en France. On ne voit pas non plus, et on ne voit plus non plus, comme à une certaine époque, la mise en place de voyages d'études pour des agences de voyage. Vous parliez du Sénégal tout à l'heure, et il y a quelques années, le Sénégal avait le vent en poupe en matière de tourisme. Pourquoi ? Parce que les agences de voyage venaient au Sénégal, les agences de voyage étaient invitées au Sénégal. Les opérateurs touristiques, quels qu'ils soient, les gros opérateurs touristiques européens, organisaient des voyages d'études en collaboration avec des compagnies aériennes. Aujourd'hui, les agents de voyage ne connaissent plus le Sénégal, ne maîtrisent pas la destination Sénégal. Et comme on sait très bien tous, on ne vend que ce que l'on connaît. Le tourisme ne se décrète pas, il se construit. Comment vous pensez cela ? La construction du tourisme, pour l'instant, les fondations sont un peu faiblardes. Je l'ai dit encore la semaine dernière, lors d'une réunion à Dakar, il faudrait refaire peut-être une remise à plat des choses. Avant de construire, il faut déjà construire sur du dur, il faut déjà avoir une ligne de conduite, il faut déjà avoir un axe. Et cet axe-là doit être défini, mis en place par les instances officielles. Donc construire sur du sable, c'est toujours compliqué. C'est ça. Votre dernier mot ? De l'espoir. De l'espoir, pourquoi pas ? Il faut toujours espérer dans la vie. De l'espoir. Je pense qu'un jour, et rapidement, j'espère, le Sénégal aura le tourisme et les touristes qu'il mérite. Encore faut-il travailler dans le bon sens. Mais en tout cas, on est content d'être là et de contribuer tous les jours à la bonne marche du tourisme. Et s'il y a notre petit niveau, on peut contribuer à faire des choses, on le fera avec plaisir. On vous remercie infiniment de cet accueil chaleureux. Vous êtes un professionnel. Et on vous souhaite une très bonne réussite au sein de ce tourisme qui est devenu aujourd'hui une industrie mondiale. Je vous remercie. C'était votre émission préférée, Teranga Sénégal, sur Petite Côte Tourisme, avec comme invité M. Olivier Morand, le directeur de l'hôtel Keparanga à Sali. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement et nous vous remercions infiniment de votre attention.